Adam Ameng, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié ADA. À travers un communiqué transmis à la presse, vous alertez sur la situation préoccupante des migrants sénégalais bloqués à Nador. Selon vous, pourquoi ces situations persistent ? Bon, vous savez, par rapport à cette question migratoire, que ce soit des citoyens ou bien des migrants, que ce soit subsahariens, qui sont bloqués à Nador, ou bien d'autres, récemment, si on regarde l'actualité, qui ont été interceptées, et même d'autres qui ont eu à mourir. Ces drames-là mettent en lumière le fait que les jeunes perdent patience, si on peut s'exprimer ainsi, en risquant leur vie pour chercher de meilleures opportunités, car ils croient que le meilleur, le nouveau régime, allait leur apporter des solutions idoines à leurs problèmes de sous-emploi. Donc, raison pour laquelle, si on essaie de répondre de manière claire, c'est parce que ces jeunes-là sont peut-être impatients, et n'ont pas trop espoir entre dieux, mais si on peut s'exprimer ainsi. Et même la marine nationale sénégalaise a encore intercepté 10 candidats à l'immigration irrégulière, 202 candidats, dont 5 femmes, ont été arrêtées par le patrouilleur Caillor, ce qui montre que les femmes sont également dans le besoin. Oui, vous savez, les femmes, depuis longtemps, si on essaie de comparer les chiffres de l'année passée, il faut savoir que l'année passée, il y a eu 39 000 migrants qui sont arrivés sur l'archipel espagnol. Si on regarde aussi au-delà d'aller vers l'Europe, il y a aussi l'autre route qu'il ne faut pas occulter, c'est-à-dire lorsqu'on regarde les demandes de passeport de l'année passée, entre le 1er septembre et le 16 novembre 2023, qui s'étaient chiffrées à hauteur de 40 912. On sait aussi qu'on a une population jeune aussi. 13 500 000, ce sont des individus qui ont moins de 35 ans, et 76,75 % ont moins de 25 ans. Et la population la plus active, ce sont les jeunes, ils représentent 72 %. Donc, si on regarde notre agence nationale de statistiques et de démographie, le dernier rapport, on voit que les femmes représentent aussi, on va dire, un pourcentage ou bien un parbel de cette population-là. Donc, raison pour laquelle on retrouve depuis longtemps, même si avant c'était à des chiffres qui n'étaient pas trop significatifs, mais on sait qu'aujourd'hui, pour d'autres enjeux aussi, les femmes essaient de migrer. Et il faut savoir une chose aussi, c'est-à-dire arriver sur l'archipel, s'il y a une femme qui part avec son enfant, automatiquement on prend l'enfant. Maintenant, dès qu'on prend l'enfant, on est obligé de prendre aussi la femme. Et selon vous, quelles sont les conséquences de cette situation de précarité extrême, dépourvue de moyens financiers et de subsistance plutôt alimentaire ? Bon, vous savez, si on revient, si j'ai bien compris, vous faites allégion à notre communauté de Nador, n'est-ce pas ? Exactement. Bon, vous savez, lorsque les migrants partent, ils ont, si je donne l'exemple de Nador, ils avaient donné leur argent à des passeurs. Maintenant, en essayant de rejoindre l'archipel, ils n'ont pas pu, en fait. C'est comme si vous prenez un bus. Vous avez déjà payé votre argent, vous avez donné tout ce que vous avez, en donnant votre argent. Si le bus n'est pas là, donc là, vous allez perdre votre argent. Maintenant, il faut signaler qu'ils sont dans des conditions extrêmement difficiles. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Là où ils sont aussi, c'est comme une sorte de forêt. C'est-à-dire que ce n'est pas trop loin de la plage. Donc, ils se mettent dans des maisons qui sont abandonnées, même si derrière, il y a des organisations qui sont là-bas qui essaient de les aider. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'action pour les droits humains et l'amitié ADA a pu faire dans ce sens ? Nous avons notre antenne qui se trouve au Maroc pour revenir sur la situation des Sénégalais. Ils sont au nombre de six qui nous ont contactés. C'est vrai qu'ils dépassent ces groupes en réalité. Nous avons notre antenne là-bas qui travaille en étroite collaboration avec des ONG qui se trouvent là-bas. Donc, c'est une coalition d'ONG qui essaie d'assister les migrants, les migrants qui sont bloqués. Maintenant, par rapport à ça, nous, nous jouons notre rôle de veille et d'alerte. Il faut signaler cela. Ceux qui doivent jouer leur rôle principalement, ce sont les autorités consulaires. Et par rapport à ça, nous avons demandé à ces autorités consulaires-là de quitter leur bureau, c'est-à-dire leur bureau climatisé, et d'aller sur le terrain. C'est vrai que derrière, ils nous disent qu'ils n'ont pas trop les moyens, mais je pense que dès lors que le pouvoir public ou bien l'autorité essaie de donner des salaires à des femmes, des ambassadeurs, ils doivent, en un mot, mettre les conditions qu'il faut de travail, avant même de donner des salaires à hauteur de 500 000 à ces femmes, des ambassadeurs. Donc, l'autre chose, c'est qu'avec nos autres sœurs ONG, nous essayons de tout faire pour que ces migrants-là essaient de revenir au Bercaille. Je rappelle que pour la majeure partie, ils sont maintenant à Casablanca. Ils ont repris leurs activités. Ils ont été pris pour 24 heures, voire 48 heures en charge. Voilà. Et sur l'indemnisation pour les victimes des violences politiques, qu'est-ce qui explique le retard de cette procédure-là, selon vous ? Bon, là, je ne pourrais pas trop me prononcer. Ce que je sais, c'est que l'autorité ou bien le président avait annoncé qu'il y aurait une commission qu'il allait créer. Alors, dans ce sens, maintenant, ça, c'était depuis avril jusqu'à présent, si je ne me trompe pas sur les dates. On attend toujours. On attend toujours. Maintenant, par rapport à ça, peut-être qu'il faudra légisphérer, il faudra faire passer ça sur, je ne sais pas, sur des lois, etc. Peut-être que c'est juste des retards administratifs. Mais dès lors qu'il l'a annoncé, je pense qu'il doit être en mesure de prendre en charge cela. Oui. Alors, d'ailleurs, on peut dire que c'est très important, ces indemnisations-là. Et son co-presse, d'ailleurs, son gouvernement, sur cette question lors du Conseil des ministres. C'est très important parce que ce qui s'est passé l'année passée par rapport à ces détenus politiques n'aurait dû jamais se passer sur Sénégal. Si on prend l'exemple de nos sœurs, pères, sœurs, organisations qui nous respectaient trop, qui respectaient trop le Sénégal en matière de démocratie, en matière de liberté d'expression, ça ternit entre guillemets notre image et détenir des membres ou bien des personnes, selon leur opinion politique, le Sénégal ne connaissait pas ça. Si on prend l'exemple des réfugiés, on sait qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui sont persécutées, qui sont en nombre chiffré à 14 voire 17 000 personnes qui sont ici au Sénégal, qui sont considérées comme des réfugiés. Voilà pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi le Sénégal, parce que c'est un pays qui est stable sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, etc. Maintenant, dès lors que ce sont plutôt des Sénégalais qui sont persécutés maintenant, là, ça pose problème. Maintenant, ce qu'on veut dire, au-delà même d'amniser ces victimes-là, il faudra que ça ne se reproduise pas. Et ce qui est très important, en tout cas concernant les conditions de détention dans les prisons également, le président de la République, Bassirou Djomaïfaï, a reçu pour la première fois le rapport annuel de l'Observatoire national des lieux de privation, plutôt de liberté. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de revoir aussi les droits des détenus au Sénégal ? Non seulement les droits, mais essayer de voir des alternatives. Parce qu'on en a parlé il y a 100 fois d'aujourd'hui, que ce soit la société civile sénégalaise, mais au-delà même de la société civile, c'est plutôt des rapports lors de la rencontre des assises, plutôt de la justice. Je ne parle pas de ce qui s'est passé récemment, mais je parle des années 2018-2019. Ces rapports-là prévoient des alternatives. Vous savez, nous, nous avons longuement clié, déclié et alerté par rapport à ces longues détentions. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui est contraire à la loi. Et malheureusement, c'est la justice qui doit être là pour organiser, pour encadrer, qui viole parfois la loi. Vous voyez des limineurs, même le type de prison qu'on a, c'est déjà, c'est dissocié. C'est-à-dire, par rapport à la loi, par rapport à nos textes, nos textes sont clairs. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde l'exécution de ces textes-là, ce n'est pas exécuté comme il faudra. Donc, raison pour laquelle il faudra se référer à ces textes-là, revenir à ces textes qui ont été déjà écrits au-delà de ces textes-là, de revoir des alternatives. On parle de brasserie électronique, on parle aussi d'essayer de voir pour des délimineurs comment il faut pousser la personne à des travaux forcés pour essayer de désengorger nos prisons. Parce qu'en réalité, nos prisons, qui sont au nombre, si je ne me trompe pas, de 37, pour leurs capacités, on a dépassé largement les capacités de ces prisons-là. Donc, au-delà de ces capacités-là, essayer de voir aussi comment éduquer la population. Parce qu'en réalité, si vous sortez de ces prisons-là, c'est pour vous réinsérer facilement. Mais ce qu'on voit, c'est des personnes qui ont été mises dans ces prisons-là, qui n'ont pas fait de délit, derrière, dès qu'ils sortent, après 5 ans ou 3 ans, dès qu'ils sortent, mais ils vont retourner là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces sentiments de frustration-là. Il n'y a pas d'accompagnement psychologique qui va permettre à ces personnes qu'on a prises de manière, voilà, qu'on a jugées ou bien qu'on a prises, qui ne sont pas foutus, de les encadrer comme il faut. Adam Ameng, merci d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié, ADA. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions. Juste quelques éléments qu'on peut ajouter, si vous le permettez. Oui, allez-y. Bon, nous avons l'habitude de dire qu'il faut changer de paragraphe. Parce qu'en réalité, pour revenir sur ces questions migratoires, de manière générale, on voit qu'il y a une sorte de continuité. Pourquoi on dit continuité ? Ce sont des directions qui sont maintenues. Et ces directions-là font la même chose. On s'est dit depuis longtemps qu'il faut rationaliser, faire de telle sorte qu'il y ait une seule direction qui peut donner l'information, qui peut accompagner, qui peut encadrer et qui accompagne à la limite ces jeunes-là. Parce qu'en réalité, si vous savez qu'il y a deux phases, la première partie, c'est la répression. On a vu, récemment, qu'il y a eu, nous sommes à la deuxième phase de ce partenariat opérationnel conjoint, qui permet de surveiller nos côtes. Parce qu'en réalité, il y a des navires ou bien des vedettes purement espagnoles qui sont là. Au-delà de ça, nos armées qui sont plutôt équipées. À part ça, la partie répression, il y a l'aide au développement, il y a aussi l'encadrement. Parce qu'en réalité, ces jeunes-là, pourquoi ils partent ? C'est pour des l'endemés meilleurs. Maintenant, par rapport à ces l'endemés meilleurs-là, si on essaie de voir changer de paradigme, c'est-à-dire essayer d'avoir une politique de jeunesse qui est mise en place pour les jeunes, par les jeunes, là, on va changer de choses réellement. Si je donne l'exemple de manière concrète, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la migration circulaire à travers PAOS, qui est chiffrée à beaucoup de millions ou bien milliards de francs CFA, qui existent depuis longtemps. C'est-à-dire, vous, vous êtes citoyen sénégalais, vous allez en Espagne pour six mois maximum pour essayer de travailler là-bas. Vous revenez, plus tard, vous allez continuer à aller. N'est-ce pas ? Ça, ça existe depuis le président Aboulaye Wad. Ça, c'est le premier exemple que je vais donner. L'autre exemple que je vais donner, c'est à travers l'ANPEJ. On sait que depuis des années, des citoyens peuvent être sélectionnés et les inséminer au niveau du Canada. Donc, c'est des personnes qui vont aller là-bas, travailler de manière légale. Malheureusement, la population, ou bien les jeunes, ne sont pas au courant de cela. L'autre chose qu'on va donner aussi comme exemple, c'est ces conseils-là que nous avons. Et l'aide au développement que nous avons en 2023, on sait qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné à la jeunesse sénégalaise, mais la jeunesse n'a pas vu en réalité cet argent-là. Donc, ce sont des exemples qu'on peut donner pour dire qu'aujourd'hui, il faut non seulement changer totalement de paradigme, mais au-delà de changer ce paradigme-là, c'est de voir comment en réalité accompagner de manière concrète les jeunes et susciter plus d'espoir vers ces jeunes-là. S'ils n'ont pas d'espoir, ils vont tenter d'aller relier le Nord. Très bien, Adam Ameng, on est un peu rattrapés par le temps. On va y revenir plus largement. Merci en tout cas à vous. C'est nous qui vous remercions.